Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission, Le Chant du Coq. Il est 19h35, heure locale, et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Et désormais, les émissions en direct de lundi et mardi commenceront à 19h30 au lieu de 20h30 comme avant. Et pourquoi ? Parce qu'il faut changer. Il faut changer. Nous n'aimons pas les habitudes. Et comme quelqu'un a dit, les habitudes ont la peau dure et nous voulons nous laisser guider par le Seigneur. Voilà. Donc je sais certainement qu'il y a des personnes qui vont être un peu déçues. D'autres qui vont être certainement contents parce que les 19h30 les arrangent plus que 20h30. Mais en tout cas, nous voulons obéir au Seigneur. Père, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Papa, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Que ton nom soit glorifié, soit loué, soit magnifié. Continue-nous, Seigneur, dans cette nouvelle émission et nous voulons, Papa, proclamer haut et fort l'évangile. L'évangile qui sauve au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je voudrais vous annoncer également que toute cette semaine, nous aurons des directs jusqu'à peut-être jeudi. Si le Seigneur veut qu'on continue jusqu'à vendredi, voire samedi, on le fera. Sinon, on s'arrête jeudi, jeudi 19h30. Donc demain, mercredi et jeudi à partir de 19h30, on aura des directs. Voilà, nous sommes rapidement dans la marque chapitre 13 à partir du verset 32. Or, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais mon Père seul. Faites attention, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à minuit, ou à l'heure où le coq chante, ou le matin. Alors, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Or, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alors, nous nous sommes beaucoup plus, nous allons beaucoup plus nous attarder sur le verset 30, comment dire, 35. On a déjà parlé de ce passage. Et là, nous voyons les quatre veilles de la nuit. Parce que vous savez que chez les Hébreux, la nuit était divisée et séparée en trois veilles de quatre heures chacune, c'est-à-dire de 18 heures à 22 heures. Ça, c'est le temps du soir. Et de 22 heures à 2 heures du matin, c'est le temps de minuit. Et de 2 heures du matin à 6 heures, c'est le matin. Enfin, voilà. Et chez les Grecs, la nuit était coupée ou séparée ou divisée en quatre veilles, dont chacune comptait à peu près trois heures. Donc, nous avons, comment dire, de 18 heures à 21 heures. C'est le temps du soir. De 21 heures à minuit, c'est le temps de, bien sûr, minuit. Donc, voilà. Et de minuit à 3 heures du matin, c'est le temps où le coq chante, ou le temps du chant du coq. Et de 3 heures du matin à 6 heures du matin, c'est le matin, bien sûr. Et le Seigneur, ici, bien sûr, a fait allusion à la nuit chez les Grecs, la manière dont les Grecs avaient coupé, divisé la nuit. Donc, c'est-à-dire une nuit divisée en quatre veilles, chacune comportant, chacune ayant, bien sûr, trois heures. Donc, alors, le Seigneur dit ici, il nous donne les indices, comme vous le savez. On en a parlé lors de la précédente émission. Et le Seigneur nous donne. Nous ne savons pas, bien sûr, à quel, comment dire, le jour exact du retour du Seigneur. Il le dit lui-même. Et nous, nous ne savons pas exactement l'heure à laquelle le Seigneur va revenir. Mais par contre, nous savons à peu près à quelle période de la nuit où le Seigneur va revenir. Voilà, nous savons exactement à peu près à quelle période de la nuit le Seigneur va revenir. Alors ici, il faut comprendre qu'il n'est pas question ici de la nuit physique. Le Seigneur parle, il se sert de cette image, en fait, d'une image pour parler de la nuit prophétique. C'est-à-dire, littéralement, des ténèbres, de la confusion, du péché. Il le dit lui-même si bien, dans Matthieu 24, à partir du verset 12. Il dit que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour ou la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc, l'amour ou la charité va se refroidir tout simplement parce que dans le monde, le péché va connaître une croissance exponentielle, va s'accroître. Donc, c'est ça la nuit. Et lorsque nous allons dans Jean chapitre 9, par exemple, dans Jean chapitre 9. Et vous allez voir que quand le Seigneur est arrivé, donc à partir du verset 1er, c'était le jour. Voilà, le jour, pas selon, bien sûr, les hommes, mais le jour selon Dieu, c'est-à-dire un temps de lumière. Voilà, comme Jésus passait, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples l'interrogèrent disant, Maître, qui a péché ? Celui-ci ou son père ou sa mère pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, ni celui-ci, ni son père, ni sa mère n'ont péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc vous voyez bien qu'ici, le Seigneur dit que pendant son ministère terrestre, pendant son séjour terrestre, c'était le temps, c'était la journée, c'était le jour. Pourquoi ? Parce que Christ est la lumière du monde. Il le dit au verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Voilà, et il nous dit que la nuit allait venir. Voyez ? La nuit allait venir. Regardez, nous sommes dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 17. Qu'est-ce que la parole nous dit ici ? On nous dit, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On va remonter un peu au verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaïum, ville maritime, sur les confins de Zabulon et de Neftali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète en disant, le pays de Zabulon et le pays de Neftali, de la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain et la Galilée des Gentils, « Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière et pour ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. » Donc on voit bien qu'avant que le Seigneur ne vienne sur terre, lors de sa première venue, le monde était dans les ténèbres. C'était la nuit. Le Seigneur vient, c'était le jour. Le soleil levant s'est levé, l'étoile brillante du matin a commencé à briller. Et il a fait, ce jour a duré trois ans. Trois ans de ministère de Christ sur terre. Ensuite, il dit que la nuit allait venir. Effectivement, donc il annonce des temps difficiles. Il n'a pas annoncé, mes amis, l'évangile de la prospérité comme vous l'apprenez, comme on l'entend aujourd'hui. Non, il annonce des temps difficiles dans le monde. Et qu'est-ce qu'il annonce ? Nous sommes dans, donc le Seigneur dans Jean 9, on l'a vu, il va dire que la nuit va arriver, la nuit vient. Donc la nuit, bien sûr, est l'image ici du royaume des ténèbres, de Satan, des démons, tout ça, des troubles, des guerres, des tribulations, de toutes ces choses. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 13, à partir du verset 11. Et là, Paul reçoit de l'esprit un éclairage. Et qu'est-ce qu'il dit ? Regardez bien. Même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut, ici, bien sûr, c'est Yeshua, bien sûr, qui vient nous délivrer. La nuit est avancée, verset 12. La nuit est avancée. Donc Paul écrit cet épître à peu près en l'an 55, si je ne me trompe pas, après, bien sûr, Christ, c'est-à-dire à peu près 22 ans après la résurrection et l'élevation du Seigneur au ciel. Et qu'est-ce que Paul dit ? Il dit, 22 ans après Christ est annoncé la venue de la nuit. Paul dit que la nuit était effectivement arrivée et qu'elle était même avancée et que le jour approchait. Donc, à l'époque de Paul déjà, l'église, le monde s'est situé entre, mes amis, minuit et trois heures du matin, c'est-à-dire pendant la veille, l'église est située en pleine troisième veille, c'est-à-dire au champ du coq, au temps du champ du coq. C'est-à-dire à une période où Dieu a suscité dans les nations des hommes et des femmes qui sont considérés comme des coqs, des moincariens, qui sont négligés, qui sont chassés, qui sont méprisés, mais pourtant, ils sont porteurs d'un message qui est censé réveiller les gens. Telle est la mission des coqs, voilà, qui sont constitués, qui sont comme des réveils matins. Ils ont la mission de réveiller les gens, bien sûr. Et là, Paul situe l'église. Paul, en tant que prophète, dit que l'église se retrouve, mes amis, entre minuit, à l'horloge de Dieu, bien sûr, entre minuit et trois heures du matin, c'est-à-dire au champ du coq. C'est une période compliquée, une période d'apostasie. Et il dit, le jour approche, le jour, bien sûr, c'est Christ, le jour du Seigneur, le jour où Dieu va intervenir ouvertement dans les affaires des hommes, le jour où Dieu va juger les hommes, le jour où Dieu va juger les nations, le jour où Dieu va restaurer Israël et apporter la paix universelle sur terre pendant mille ans, le jour où le Seigneur va lier Satan pour mille ans. Et les Écritures, ici, nous disent qu'il y a 2000 ans, déjà, le monde, mes amis, se retrouvait, se retrouve. Depuis 2000 ans, nous nous retrouvons, nous sommes situés entre minuit et trois heures du matin à l'horloge de Dieu. Pas la nuit selon les hommes, la nuit selon Dieu, c'est-à-dire autant d'apostasie, autant de confusion. Et nous y sommes, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan familial, sur le plan spirituel, sur le plan religieux. Eh bien, il y a de la confusion partout. 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 Quel est l'évangilie qui est annoncé aujourd'hui ? Vous le savez déjà. Donnez, vous serez bénis. Venez à Jésus-Christ, vous serez riches. Vous serez milliardaires. Donnez, vous aurez l'argent. Les clés pour avoir l'argent. Les clés de la finance. Les clés financières du royaume de Dieu. Mais quelle confusion ! Mais quel message ! Mais il n'y a plus de message, mes amis. C'est un temps de confusion où des gens se battent dans les églises pour de l'argent, pour prendre de l'argent. C'est un temps de confusion généralisée. Des gens qui ne sont pas appelés, qui veulent à tout prix diriger les églises. Des gens qui n'ont pas reçu un mandat clair de la part du Seigneur, qui veulent prêcher l'évangile. C'est un temps où, mes amis, chacun veut se présenter comme un dirigeant, comme un prédicateur. Nous sommes dans un temps de confusion généralisée. C'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur, bien sûr, de faire une nouvelle émission, intitulée, bien sûr, le chant du coq. Pour que les chrétiens comprennent que pendant quelques temps, nous avons parlé de minuit, 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 minuit. Mais non, c'est le chant du coq. C'est-à-dire que le Seigneur est plus près de nous qu'avant. Le retour du Seigneur est plus près de nous, plus proche, plus, mes amis, imminent qu'on ne le croit, qu'on ne le pense. Et Paul le dit ici, la nuit est avancée, le jour approche. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand le jour approche ? Eh bien, quand le matin arrive, il y a le réveil qui se met à sonner. Donc, le réveil spirituel ici, ce sont des hommes et des femmes que le Seigneur a suscité dans le monde entier qui annoncent le retour du Seigneur. Ils ne parlent pas de matériel. Ils n'annoncent pas, ils ne sont pas dans les alliances charnelles avec d'autres prédicateurs, tout ça. Non, ils annoncent Christ. Ils n'ont pas d'autre message que Jésus-Christ de Nazareth. Ils disent au peuple, voici votre Dieu. Ils présentent au monde Dieu. Parce que c'est ça le message chrétien. Nous n'avons pas d'autre message. C'est ça le message qui va permettre à ce que les gens prennent conscience, que les chrétiens prennent conscience que le Maître revient. Et ce soir, bien sûr, je voudrais nous parler de notre identité en tant que chrétien. Parce que le Seigneur revient, il vient chercher qui ? Il vient chercher ses enfants. Donc, il est important que les chrétiens qui prennent conscience, qui se réveillent et qui prennent conscience que le monde va mal, que nos églises sont malades, que Satan travaille, que c'est le temps de confusion, qu'il est vraiment, mes amis, plus que minuit, et que les ténèbres sont là, qu'il n'y a plus la crainte de Dieu, il n'y a plus l'amour pour la vérité, pour le Seigneur, pour les âmes. Ceux qui ont pris conscience, ceux qui prennent conscience de cet état de choses, qui prennent conscience par rapport à leur état, par rapport à l'état du monde, ces hommes et ces femmes doivent savoir justement qui ils sont. Parce que le Seigneur vient chercher un peuple. Il vient chercher des hommes et des femmes. Mais ces hommes et ces femmes ont une identité. Et il faut qu'ils se préparent par rapport au retour du Seigneur, parce que Dieu vient chercher un peuple bien précis. C'est écrit dans les Écritures, ça vous le savez. Alors, il vient chercher justement des prêtres. Il vient chercher, c'est une de nos identités, nous sommes des prêtres. Il vient chercher des rois, nous sommes des rois. Mais pas des rois qui vont régner dans ce monde. Non, pas du tout, parce que le Seigneur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais des rois qui vont régner, bien sûr, qui règnent présentement sur le péché. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ne veulent pas abandonner leur femme, leur mari, pour aller se remarier. Non, non. Ce sont des hommes et des femmes qui veulent rester intègres, quelle que soit la pression. Je voudrais dire à ces hommes et ces femmes, qui se disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, je voudrais ce soir, tout au long de ces émissions, de cette nouvelle émission, jusqu'à ce que le Seigneur nous donne d'autres orientations. Je voudrais vraiment vous parler de la part du Seigneur sur notre identité, votre identité. Parce que les Écritures nous disent, Dieu dit dans les Écritures que son peuple est égorgé, son peuple meurt parce qu'il est sans connaissance. Aujourd'hui, des chrétiens cherchent à tout prix des pasteurs. Des chrétiens cherchent à tout prix des chefs, des gourous. Des chrétiens, il y en a même qui veulent à tout prix nous rencontrer alors que ce ne sont pas nous qui avons la solution pour vos problèmes, la solution à vos problèmes. Non, nous sommes nous-mêmes confrontés nous-mêmes aux problèmes liés à la vie, liés aux choses de ce monde, liés aux attaques, à la tribulation, tout ça. Donc, il est important que chaque enfant de Dieu qui aime le Seigneur, que chaque enfant de Dieu sache en quel temps nous sommes et connaisse également son identité pour ne pas se laisser avoir parce que les temps sont difficiles. Et c'est pour cela, durant ces émissions, nous allons parler à la fois du Seigneur, bien sûr, et de notre identité parce que notre identité vient, découle de la révélation que nous avons reçue du Seigneur, notre Créateur. Non, vous avez compris que nous sommes entre minuit et 3 heures du matin à l'horloge de Dieu, pas selon les hommes, c'est-à-dire le Seigneur est vraiment plus proche qu'on ne le pense. Mais non, il vient chercher un peuple. Il vient chercher qui ? Il vient chercher des prêtres. Il vient chercher des fils et des filles. Et je voudrais qu'on prenne un passage dans Romain chapitre 8, justement, par rapport à l'identité des personnes que le Seigneur revient chercher. Romain chapitre 8, on en a parlé la dernière fois. Romain chapitre 8, nous lisons à partir du verset 14. Il est dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Waouh ! Donc, le Seigneur, je voudrais ce soir parler de l'identité des fils et des filles que nous sommes, parce qu'il vient chercher ses fils et ses filles. Oui, mes amis, vous qui êtes chrétien, vous qui aimez le Seigneur, je voudrais que vous sachiez que vous êtes fils et filles de Dieu. Et en tant que fils et filles de Dieu, vous n'avez pas besoin d'un gourou. Vous n'avez pas besoin d'avoir des prophètes qui vous disent « Qu'est-ce que Dieu a dit ? Ce que le Seigneur attend de vous ? » Non ! Non ! Ne venez pas nous consulter comme des gourous, comme des sorciers, comme des marabouts. La dernière fois, lors d'un programme de réveil ici, on a prié, j'ai prié pour une dame. Et à la fin, elle vient me voir, alors que j'étais debout, je suis resté debout pendant au moins trois heures. Elle vient me voir et je lui dis, « Madame, j'ai déjà prié pour vous. » Elle me dit, « Oui, mais quand même, je voudrais vous voir parce que ça fait quand même six mois, tout ça. » Je lui dis, « Je suis désolé, mais je suis un homme. » Je ne suis pas un esprit n'ayant pas de la faiblesse, des faiblesses physiques, tout ça. Je peux me fatiguer, donc je suis fatigué. Elle ne voulait rien entendre. Et je me suis dit, « Voilà des personnes qui sont généralement et souvent abusées par des faux pasteurs. » Et une deuxième femme, le même jour, vient me voir, elle me dit, « Non, mais je veux aussi vous voir. » Je lui dis, « Madame, j'ai prié pour vous samedi d'avant, aujourd'hui. » « Et vous voulez quand même me voir ? » Elle me dit, « Oui, mais parce que j'aimerais vous voir pour vous exposer mes problèmes de santé. » Je lui dis, « Madame, et moi, quand j'ai des problèmes de santé, est-ce que je vous appelle ? » Là, elle m'a regardée avec de gros yeux, comme si c'était une grande... C'est-à-dire qu'elle était choquée d'entendre ça. Et elle a compris. C'est comme si elle était voilée et puis quelque chose... Il y a comme des écailles qui sont tombées. Et effectivement, elle a réalisé que je n'étais pas un médecin. Mais tu ne peux pas venir me voir après la prière pour m'exposer à tes problèmes de santé parce que je ne suis pas ton médecin. Expose tes problèmes à Dieu. Je ne dis pas qu'en tant que chrétien, on ne peut pas parler de nos problèmes aux frères et sœurs pour demander la prière. Ce n'est pas ce que je dis. N'interprétez pas mal mes propos. Je voudrais dire aux chrétiens que les Écritures nous disent « Quiconque invoquera le nom du Seigneur, Yahweh l'a dit dans Joël 2.32 et dans Romains 10.12.13, les Écritures nous disent, Dieu dit dans les Écritures que si quelqu'un invoque son nom, il va être exaucé. On n'a pas dit qu'il faut à tout prix aller voir un prophète, un apôtre, un gourou, un sorcier. Tout ça pour exposer vos problèmes. Et c'est ça, c'est un des problèmes qui mine les chrétiens. Ils veulent à tout prix avoir un pasteur. « Ah, ça c'est mon pasteur auprès de qui j'expose mes problèmes. » Non, non, ça ce n'est pas être chrétien. Être chrétien, c'est être capable, c'est aller d'abord, c'est le fait d'aller d'abord exposer ses problèmes à Dieu. C'est le fait d'aller premièrement voir le Seigneur. Et c'est Dieu qui peut nous dire, qui peut vous dire, une fois qu'on l'a consulté, ben, allez voir tel serviteur, tel servant, tel frère, tel sœur, et il va mettre la paix dans le cœur de la personne. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a dit à Paul, va voir Ananias. Et il a dit à Ananias, je t'enverrai, il a dit à Paul, va voir Ananias. Et il dit à Ananias, va voir Paul. Donc vous voyez, c'est comme ça que Dieu opère. Mais vous ne pouvez pas imposer, vous imposer auprès des frères et sœurs. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens se font manipuler, se font dépouiller. Et il est important que vous sachiez que si vous êtes chrétien, vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez l'onction. Je parlais avant-hier à une sœur, parce que nous sommes allés assister à un frère qui a perdu son papa. Donc on était là. Et une dame qui m'a reconnu, qui est venue me saluer, elle me dit en tout cas, je suis tes enseignements sur Internet. Et que Dieu te bénisse en tout cas, parce que mes yeux se sont ouverts. Avant, je courais après les pasteurs pour leur exposer mes problèmes. Et on nous enseignait qu'il n'y a que les pasteurs qui avaient l'onction. Et nous, chrétiens, on n'avait pas d'onction. Alors, quand j'ai suivi les enseignements sur TV de vie et que j'ai appris que j'avais le Saint-Esprit, que j'avais l'onction, c'était une délivrance pour moi, elle disait. C'était une délivrance pour elle. Et puis elle s'est dit, mais je vais commencer à prier pour mon mari. Dieu l'a visité, Dieu l'a béni par rapport à son travail. Et je vais commencer à prier pour ma famille, pour moi. Et le Seigneur a commencé à agir. Et elle était dépassée. Je lui ai dit, mais ma sœur, tu vois, c'est tellement simple. Maintenant, on veut à tout prix aller voir un homme. On veut à tout prix aller voir une prophétesse. On est content d'avoir une prophétesse qui va prier pour, qui va exposer nos problèmes à Dieu. Tout ça. Mais vous pouvez vous-même aller directement vers le Seigneur. Dieu vient chercher des hommes et des femmes qui vont le voir, qui vont devant le trône pour lui exposer leurs problèmes. Il ne vient pas chercher les idolâtres. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Qui êtes-vous ? Si vous êtes fils de Dieu, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui doit vous conduire. C'est pour cela, ici, il est dit que, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On n'a pas dit tous ceux qui sont conduits par des pasteurs. Non. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu conduit les gens dans toute la vérité. Et toute la vérité, la vérité, c'est Yeshua. Voilà. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libres. Voilà. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas libres ? Pourquoi ils sont encore attachés à leur pasteur ? Ils sont encore attachés à leur bâtiment ? Ils sont encore attachés à leur site où on ne prêche même pas la parole véritable ? C'est parce qu'ils ne veulent pas être conduits par le Saint-Esprit. C'est pour cela que quand un pasteur dit, quand un prédicateur, un dirigeant dit, « Ah, actuellement, vous n'allez pas me voir », et ils commencent à paniquer. Comment allons-nous faire ? Mais voilà. Mais Jésus est mort et ressuscité. Il est vivant, Jésus. Mais l'Esprit est là pour nous conduire. Faites-lui confiance. Oh Seigneur, sauve-nous. Et le verset 15 nous dit de Romain 8, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte ou dans la peur. » Voilà. L'esprit de servitude. Beaucoup de chrétiens ont peur. La peur de l'homme, la peur des hommes, la peur des démons. C'est pour cela qu'ils vont chercher des ministères du combat spirituel, où ils vont chercher des démons, combattre, combattre, combattre. Ils ne sont pas fatigués, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, oh mon Dieu, sauve-nous. La peur, mes amis, la peur paralyse. Beaucoup de chrétiens ont peur, peur des sorciers. « Ah, mon père est sorcier, ma mère est sorcière, alors il ne faut pas que je la voie, que je la salue, sinon elle va m'attaquer, elle va me... » Mais c'est grave. Mais ce sont plutôt les sorciers qui doivent avoir peur des chrétiens. Parce que nous avons l'esprit de sainteté, l'esprit de vie, l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus en nous. Et ce sont ces hommes et ces femmes que le Seigneur vient chercher. La peur. Alors, quand ils ont affaire à un démon, il faut à tout prix qu'ils aillent chercher quelqu'un qui a le ministère de délivrance. Oh Seigneur, sauve-nous. Le Seigneur a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il n'a pas dit « Voici les miracles qui vont accompagner les prédicateurs de YouTube ou de Facebook. » Il n'a pas dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont été ordonnés, reconnus officiellement comme prédicateurs, comme ministres. » Ceux-là qui sont à costard et cravate, qui sont sur Facebook avec leurs photos, leurs femmes qui ordonnent leurs femmes pasteurs, qui vous parlent des clés, qui vous parlent des méthodes pour toucher le cœur de Dieu. Oh Seigneur, tout ça là c'est de la philosophie. Ça sonne bien, mais en fait ça n'apporte pas la vie. Voilà. Donc, le Seigneur est clair ici. Il dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. » Être esclave des hommes, esclave des hommes, « Faites-ci, faites-ça, faites-ci. » « Oh non, je veux faire des courses pour mon bishop. » « Oh non, je veux faire ci, je veux faire... » Non, le Seigneur dit « Nous ne sommes pas esclaves des hommes. » « Nous ne sommes pas esclaves du péché non plus. » « Nous ne sommes pas esclaves de ce monde, esclaves de la chair. » « Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. » C'est-à-dire Père. Wow, wow, Seigneur, mes amis. Dieu est bon. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. C'est-à-dire, nous avons été adoptés. C'est-à-dire, l'adoption est quelque chose de légal. Vous savez, un enfant adopté, c'est un enfant qui est reconnu officiellement par l'État, par un État, par un gouvernement. Et cet enfant va automatiquement devenir membre de sa nouvelle famille. Il va automatiquement bénéficier, n'est-ce pas, des biens de ses nouveaux parents. et il y a un document officiel qui atteste que cet enfant, que l'enfant adopté, fait désormais partie de cette famille. Eh bien, nous, nous sommes, mes amis, l'adoption est un... C'est quelque chose de légal, quelque chose qui est acté, quelque chose, mes amis, qui nécessite la présence même, parfois, d'un juge, des avocats, des juristes. Et eh bien, nous, eh bien, c'est pareil. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons été adoptés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans l'adoption ici, nous voyons Dieu qui est le juge des juges, qui est là et qui va acter, qui va signer l'acte d'adoption. Cela veut dire que toi qui es né enfant de Satan, tu deviens par la conversion, par l'adoption, l'enfant du véritable Dieu. Dites-moi, mes frères et soeurs, maintenant que Dieu vous a adoptés lors de votre conversion, qui peut vous tuer? Qui peut vous atteindre? Qui est-ce? Quel est ce sorcier? Quel est ce magicien? Quel est ce sataniste qui peut vous détruire? Quel est le nom de ce démon qui peut vous tuer sans que Dieu, notre Père, mes amis, n'intervienne? Mais attendez quand même, réalisez un peu. Donc ne venez pas nous embêter, nous enquiquiner pour qu'on prie pour votre protection. Maintenant, Dieu vous protège, vous êtes ses enfants. Alléluia! Mes amis, si je n'étais pas un enfant de Dieu, adopté par l'esprit d'adoption, l'esprit de Dieu, je serais mort depuis, avec toutes les attaques que je subis, avec toutes les critiques comme vous le savez, mais Dieu me donne la force, la santé. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu ne meurt pas par la sorcellerie. Un enfant de Dieu, s'il meurt, c'est parce qu'il est devenu mature, il est devenu mûr, parce qu'il porte des fruits, parce que les fruits de l'esprit en lui sont mûrs et Dieu va le cueillir et il va rentrer dans le repos, il va aller se reposer parce qu'il aura achevé l'œuvre. C'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est pour cela, durant ces émissions-là, mes amis, nous voulons parler de Yeshua encore plus qu'avant, nous voulons aussi en même temps parler de l'Église, le corps de Christ, parler de l'identité des chrétiens parce que celui qui ne sait pas qui il est peut se faire manipuler facilement. Celui qui ignore son identité et sa position en Christ sera manipulé. D'ailleurs, c'est l'objet d'un livre que le Seigneur m'a fait écrire dont le titre est « Connaître son identité et sa position en Christ ». Voyez? Adopter. Et nous crions « Père ». « Père ». Vous vous rendez compte? Le Créateur est mon papa, mon père, mon père, mon père, mon père. Ça veut dire que les gens peuvent dire, peuvent se mettre ensemble, ils peuvent s'associer, ils peuvent, mais jamais, 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 jamais je ne serai atteint. Voyez? et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, je n'ai pas besoin que quelqu'un qui est assis sur son canapé fasse une émission pour dire au monde entier « Désormais, Chauré est un enfant de Dieu ». Mais non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de l'attestation d'un homme. Je n'ai pas besoin de la reconnaissance d'un bishop pour savoir que je suis un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin, toi, prédicateur, toi qui me suis ce soir, tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne te reconnaître pour que tu sois, mes amis, respecté. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de l'attestation du Saint-Esprit. C'est tout. Et quand Dieu atteste, quand l'esprit atteste, il y a des signes qui accompagnent. Les prophètes de Baal, ils ont beau invoquer Baal, parler, parler du matin au soir, jusqu'à midi, il n'y a eu rien, jusqu'au soir, rien. Elie a prié seulement, même pas 10 secondes, Dieu a attesté. Voilà. C'est l'attestation du Seigneur. Il est dit dans 2 Quarantaine 10-18, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a prouvé, c'est celui que Dieu recommande. Donc l'esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc les vrais enfants de Dieu le savent. Ils n'ont pas besoin qu'on dise qu'ils soient enfants de Dieu. ne te fatigues pas parce que les gens parlent mal de toi, c'est une grâce. Les critiques n'ont jamais tué un enfant de Dieu, jamais, au contraire. C'est la publication de pub, c'est tout. Donc il faut rester tranquille, il faut rendre grâce au Seigneur parce que l'esprit atteste ce que nous sommes. Alléluia, gloire à Dieu. Il est, mais nous sommes entre minuit et 3 heures du matin selon l'horloge du Seigneur et selon le temps de Dieu, il est important que nous sachions que vous sachiez qui nous sommes parce que les temps seront encore plus difficiles. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers, dis-je, de Dieu et co-héritiers de Christ si nous souffrons avec lui afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Donc nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. La première des choses que nous avons héritées c'est la vie éternelle. Voilà. La vie. Nous sommes héritiers. La vie. La vie. Il ne faudrait plus avoir peur, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur, n'aie plus peur. Le Seigneur dit ne crains plus, ne crains rien, ne crains rien. Voilà. Ne crains pas les mauvaises nouvelles, ne crains rien. Garde la paix, garde le calme. Voyez ? Et le verset 18 nous dit car tout bien compté, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui doit être révélée en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient révélés. Ah ah ! Voyez ? Donc, ce sont les fils et les filles que le Seigneur vient chercher. Les fils et les filles de Dieu. voilà les hommes et les femmes que le Seigneur vient chercher. Il ne vient pas chercher les fils et les filles des hommes. Ne cherchez pas un père spirituel quelque part pour que vous vous sentiez protégés. Ne cherchez pas la protection d'un père spirituel. Non, 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 non. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Nous vous prêchons le véritable père, le père céleste, le véritable père spirituel parce qu'il est esprit, notre père céleste. Il y a Adonai, Elouheno, il y a Eoshoa. C'est ce Dieu-là que nous vous prêchons. Il a dit dans Matthieu 23, n'appelez personne sur terre votre père car un seul est votre père. Oui, il y a des pères dans la foi mais ils ne doivent en aucun cas prendre la place du père céleste. Non, non. Gardez le calme, bénissez Dieu pour vos épreuves. Le Seigneur revient. Ce n'est pas facile, je sais, ce sera de plus en plus difficile pour les vrais enfants de Dieu. Mais ne baissez pas les bras, tenez bon, tenez ferme, graignez Dieu, restez ferme et le Seigneur finira par vous justifier parce qu'il est Dieu. Le chant du coq. Nous ne faisons que chanter, crier. et quand nous crier. Et quand nous crions comme ça, Christ se révèle et les vrais enfants du Seigneur réalisent, comprennent, saisissent la pensée du Seigneur et ils découvrent leur identité. Oh Seigneur, sauve-nous ! Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous fortifie, vous encourage. le Maître revient nous chercher. Il vient chercher des fils et des filles, des héritiers. Quelle grâce ! L'esprit d'adoption est en vous, en vous. Cela veut dire que votre enfant, s'il est malade, vous priez pour lui. Vous priez pour vos enfants avant de chercher, de chercher, oh non, il faut absolument un pasteur. Priez pour vos enfants. Non, vous pouvez les amener voir un médecin. Vous priez pour les enfants, vous priez pour vos femmes, vous priez pour vos maris, vous priez pour vous-même. Avant de demander de l'aide aux autres, commencez d'abord par prier pour vous, par demander au Seigneur ce qu'il attend de vous. Dans nos églises, pratiquement, dans la plupart de nos églises, des chrétiens sont étouffés, des chrétiens sont tués, des chrétiens sont là depuis 20 ans, 15 ans, ils sont assis, ils écoutent les mêmes prédications, et les mêmes choses. Séminaire de formation, séminaire biblique, école biblique, 600 euros, 2000 euros, 500 euros, je ne sais pas combien vous payez, mais après, et après tout ça, ça donne quoi ? Des chrétiens assis tous les dimanches, même chose depuis 15 ans, 20 ans ? Non. Non. Nous sommes enfants. Des enfants. Des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Des fils et des filles. Nous avons une identité et Satan le sait. Mais, Satan le sait. Et Dieu, en tant que père, il veille sur ses enfants. Il aime ses enfants. Il nous aime. Dieu t'aime plus que tu ne le penses. Il t'aime plus que tu ne le crois. Et d'ailleurs, les vrais enfants de Dieu, dans ce bas monde, souffrent. Ils pleurent parce qu'on les rejette, parce qu'on les blesse, parce qu'on les accuse faussement, parce qu'on les bannit, on les exclut des synagogues. on les traite de satanistes, de sorciers, de magiciens, de tous les noms. Mais, vous pouvez appeler. Sinon, je vous donne un autre rendez-vous demain soir, 19h30, heure de Paris, pour une nouvelle émission, une nouvelle exhortation. Donc, voilà, ce sera toujours, bien sûr, le chant du coq comme thème. Voilà, donc, le maître revient et il vient chercher ses enfants. Alors, cherchez à savoir si vous êtes véritablement un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, quand il a un problème, il invoque le Père. Il s'est écrit, nous crions, Abba Père. C'est d'abord le Père Céleste qui est invoqué. Yahweh. Avant de chercher les hommes, c'est d'abord Dieu qu'on doit chercher. C'est ça, l'attitude d'un enfant de Dieu. Dieu, notre Père, Dieu, mon Père, qu'est-ce que tu dis dans telle situation? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Que Dieu soit béni, que Dieu vous garde. On a dit au chaud à notre maître. Au revoir, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada